Bonjour, soyez les bienvenus dans Regards d'évêques pour la seconde fois, non seulement sur les ondes de RCF Liège, mais aussi en images. Les auditeurs réguliers connaissent l'émission, elle se décline en fait en quatre parties. D'abord l'actualité en général, la vie dans le diocèse de Liège, la vie de l'Église en Belgique et au niveau international, et puis pour terminer, les questions des auditeurs. Jean-Pierre Delville est venu nous rejoindre. Bonjour Monseigneur. Bonjour Ralf. Dans cette première vidéo de ce mois d'octobre, nous allons aborder l'un ou l'autre fait des dernières semaines, des derniers mois que vous souhaitez commenter et qui ne relèvent pas nécessairement de la sphère politique. On va peut-être commencer par les élections, puisque c'est encore tout frais. Maintenant, peut-être après les élections, la parole est plus libre aussi. Quel est votre bilan quand vous regardez les élections, que ce soit au niveau communal ou provincial ? Donc ce sont des résultats évidemment très diversifiés, suivant les endroits, les résultats sont très différents. Une tendance à Wallonie, c'est que les partis traditionnels ont tendance à baisser un peu, que ce soit le Parti Socialiste, que ce soit le MR, que ce soit le CDH. Des partis comme les Verts montent clairement, ainsi que le PTB. Donc là, j'en tirerai comme première conclusion qu'il y a une attente de changement dans la population pour certaines choses importantes, c'est-à-dire ce que les Verts représentent, c'est-à-dire l'écologie, et ce que le PTB représente, c'est-à-dire le travail et les difficultés au travail. Je pense que l'écologie, c'est vraiment un sujet fondamental qui est à prendre à bras le corps dès maintenant et dans les prochaines années. Et je pense que la population belge en a une certaine conscience. C'est vraiment chacun qui doit être conscient de ce défi, et chacun qui doit mettre la main à la patte, parce qu'il y a trop de problèmes dans le monde à cause de ça. Des populations qui sont déplacées, des populations qui sont dans la famine, des populations qui sont parfois victimes d'inondations. Voilà, nous entendons, nous voyons ici le changement climatique dans la mesure où nous sentons un réchauffement. Donc je pense qu'il y a une inquiétude de la population à ce niveau-là qui se manifeste ainsi à travers les élections. Alors chez nous, en Wallonie, depuis un certain temps, il n'y a plus de parti chrétien proprement dit. Est-ce que c'est une bonne chose, ou bien est-ce que vous êtes parfois nostalgique du temps où l'Église avait encore son parti, si on peut dire ? Oui, ce n'est pas parti d'Église. Le CDH est héritier du PSC, donc c'est une inspiration chrétienne. Moi, je trouve que l'inspiration sociale chrétienne est importante dans le monde entier. On le voit bien, par exemple, aux Pays-Bas, en Allemagne. Et je remarque que certains grands pays qui n'ont plus un parti du centre d'inspiration sociale chrétienne ont des problèmes. Je pense à l'Italie, par exemple, où la démocratie chrétienne a implosé il y a quelques années. Ça n'a vraiment pas contribué à un équilibre. De même, en Amérique latine, où de part et partie pouvaient être solides, ils ont souvent implosé également. Donc, je pense que c'est une composante générale qui a sa valeur dans le monde. Donc, je trouve que c'est important que l'inspiration évangélique puisse toucher des partis. De toute façon, il y a des partis nombreux en Belgique. Et chacun a un bon nombre de chrétiens. Un sondage récent l'a montré. Il y a au moins un tiers de personnes dans le Parti socialiste et un tiers dans l'OMR qui se disent ouvertement des chrétiens catholiques. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que dans un seul parti qu'il y a des chrétiens qui sont représentés. Donc, je dirais que ça, c'est très important à savoir. C'est que je trouve que l'inspiration chrétienne qui lutte, par exemple, contre la corruption, qui lutte pour plus de justice dans le monde, qui lutte pour un travail équitable, pour un développement durable, etc. Voilà, que cette aspiration doit être présente, si possible, dans tous les partis, en fait. Alors, un autre domaine où il y a aussi des adversaires, où il y a des gagnants et des perdants, où il y a, comme vous venez de le dire, de la corruption, c'est le sport et notamment le football. Ces derniers jours, ces dernières semaines, on parle beaucoup de cette affaire de corruption qui vous touche aussi ? Oui, parce que le football apparaissait un peu, entre guillemets, intouchable et pur de toute magouille. Ici, on découvre qu'il y a quand même pas mal de magouilles. Et je dirais, là où il y a beaucoup d'argent, il y a vraiment un grand danger, un grand risque qu'il y ait des magouilles, qu'il y ait des corruptions, des dessous de table et des choses pareilles. Je trouve que ce qui apparaît, là, pour le moment, est un peu une épreuve de vérité. C'est impressionnant de voir comment des intermédiaires se mettent des sommes d'argent énormes, des millions d'euros dans les poches. On se dit qu'il y a un peu, beaucoup de monde qui profite d'une manière induite. Parfois, pour les petits travailleurs, on rouspète parce qu'ils ont un peu, trop ou qu'ils ont peut-être un peu trop d'impôts, qu'ils ont payé trop peu d'impôts. Mais il y a des personnes qui gagnent énormément à côté et là, personne ne respète. Donc je trouve qu'ici, on s'est rendu compte qu'il y avait des excès. Et moi, je pense que c'était important de l'avoir découvert. Notez que je pense que tout ce qui est une purification de notre société par rapport à des corruptions, quelles qu'elles soient, c'est positif pour le futur. Et en ce sens-là, il y a un côté positif, il y a une certaine moralisation de la vie publique qui, aujourd'hui, apparaît et qui fait en sorte qu'on n'accepte pas du n'importe quoi dans les tractations à tous les niveaux. Et donc je pense que ça, c'est intéressant à tout point de vue. Ce qu'on a vécu dans l'Église catholique par rapport à la pédophilie, ce qu'on vit ici dans le football, ce qu'on vit parfois encore à d'autres endroits en matière de moralisation, je trouve que ce sont des progrès de notre société qu'il faut donc appuyer. Et en même temps, il faut être donc vigilant par rapport aux tentations qu'on peut avoir d'acquérir finalement trop d'argent sur le dos des autres. Donc il y a des choses qui sont illégales, mais il y a aussi tout un système qui n'est pas nécessairement illégal, mais où, selon vous, il faudrait plus de... Sans doute qu'il faut aussi parfois plus de contrôle également. Et donc ce n'est pas parce que ce n'est pas illégal que moralement parlant, c'est acceptable. Et donc il peut y avoir aussi, au niveau un peu moral et éthique, des limites à mettre par rapport à des enjeux qui sont parfois trop grands. Il y a quelques jours, vous avez été aussi à une rencontre mondiale des religions en Italie, à Bologne, je crois. Et là, vous avez parlé de guerre. Oui, c'est la grande rencontre des religions pour la paix. C'est organisé suite à la rencontre de Assise 1986, lancé par le pape Jean-Paul II. C'était donc une très, très belle édition de cette rencontre. Et un des thèmes, c'était justement les guerres oubliées. Parce qu'on se rend compte que dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas beaucoup de grandes guerres entre des pays qui font la une des journaux, mais il y a des guerres oubliées qui font énormément de victimes. Il y a la guerre au Sud-Soudan qui oppose différentes factions du pays. C'est un pays pauvre. Et on a tendance à se battre, je dirais, parce qu'on est pauvre. Et sans doute aussi parce qu'il y a de la corruption là-derrière. On parle de 300 000 morts au Sud-Soudan depuis le début de la guerre. Il y a la guerre en Somalie qui est peut-être plus connue, qui est aussi une guerre terrible. Dans les deux cas, remarquez que ce n'est pas une guerre entre pays voisins, mais à l'intérieur du pays, ni entre religions adverses, mais entre des gens d'une même religion. Parce que le Sud-Soudan, la grande majorité des gens est chrétien. Et par contre, en Somalie, la grande majorité est musulmane. Donc ce sont des guerres qui ne sont pas liées à des guerres de religion, ni même des guerres de nationalisme. Mais ce sont des guerres qui sont liées à des conflits internes et à des équilibres internes. Et donc qui sont peu médiatisées à cause de ça. N'empêche qu'on doit davantage être conscient de ce grand danger. Parce qu'on aurait tendance à regarder ces guerres de loi avec condescendance et dire qu'ils se battent entre eux, ce n'est pas notre affaire. Mais entre-temps, des milliers de personnes, spécialement des civils, des femmes et des enfants, sont des victimes. Des pays sont abandonnés, sont économiquement à terre. Et je dirais que c'est une grande plaie pour notre humanité. Même en Amérique du Sud, la Colombie, où il y a eu un grand accord de paix avec les FARC qui étaient liés au trafic de la drogue, reste un pays instable avec des zones non contrôlées parce que l'accord n'a pas encore été totalement appliqué. Et au Venezuela, vous connaissez la situation avec l'écroulement de l'industrie pétrolière et l'état de délabrement dans lequel le pays se trouve, ce qui oblige des gens, plus d'un million de personnes, à fuir. Donc il y a pas mal de guerres internes, si vous voulez, parfois des guerres larvées, des guerres qui n'en portent pas le nom, mais qui néanmoins font autant de victimes. Et je crois que là, nous devons en être conscients. Il y en a même une en Europe, c'est en Ukraine, en Ukraine orientale, où une partie du pays est occupée par la Russie. Et ça entraîne évidemment des réactions très négatives. Ça signifie que tous les chrétiens doivent être, dans le monde entier, particulièrement conscientisés sur un rôle qu'ils ont à jouer sur place pour être des acteurs de paix à l'intérieur de leur pays. Car on ne peut pas nécessairement dire qu'il s'agit d'acteurs internationaux qui manipulent. Dans beaucoup de cas, ce sont quand même des acteurs locaux qui en viennent aux mains. On n'a plus qu'une minute, mais puisque vous parlez de guerre, on peut peut-être dire aussi que tout récemment, vous avez été à une présentation de livres à Val-dieu, donc dans le diocèse de Liège. Un livre qui parle de deux moines, martyrs, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est un cas vraiment très intéressant. L'abbaye du Val-dieu, qui se trouve tout près d'Aubel, est à la limite entre la Belgique, les Pays-Bas et Paloie de l'Allemagne. Et il y avait deux moines pendant la guerre, le père Van Muren et le père Hugo Jacobs, qui ont été des personnes très héroïques, qui se sont engagées dans la résistance pour aider les alliés et espionner en fait tous les déplacements de troupes que les Allemands faisaient dans la région et communiquer les informations à Londres via des émetteurs qui se trouvaient dans l'abbaye elle-même. Et malheureusement, après deux ans, ils ont été divulgués, ils ont été dénoncés et ils ont été déportés en Allemagne où ils sont morts dans les camps de concentration. Le père abbé de l'époque était allemand et on l'a accusé de collaborationnisme. Mais en fait, il a protégé la région et l'abbaye et il a protégé surtout beaucoup de Juifs. Et grâce à sa capacité de dialogue avec les Allemands sur place, il a pu sauver des Juifs au point qu'il est déclaré juste parmi les nations par l'État d'Israël à l'heure actuelle. Et c'est un héros également. Donc ça montre qu'une abbaye qui était dans une position, on va dire, stratégique de rencontre des cultures a été capable de relever le défi de la guerre et de mettre des énergies au service de la paix. Je crois que c'est très important de s'en rappeler, de lire ce livre de M. De Jong et même d'aller voir le monument commémoratif à ces deux moines qui se trouve à l'intérieur de la basilique de Val-Dieu. Eh bien, merci Monseigneur. Merci aussi à vous, chers spectateurs, pour votre intérêt. Je vous rappelle qu'au total, il y a quatre vidéos à regarder pour ce mois d'octobre. Vous les trouvez notamment sur la page Facebook de RCF, sur le site du Diocèse de Liège et aussi sur YouTube. N'hésitez pas à nous signaler aussi vos réactions, vos suggestions, peut-être vos questions. Une seule adresse mail, communication.evch.de et puis aussi un numéro de téléphone, c'est le 04-223-1526, 04-223-1526, évidemment pendant les heures de bureau. À bientôt en images et sur les ondes de RCF Liège. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada